Le sucre se fait rare à Abidjan, le constat de nos équipes dans les communes de Yopougon et Kokodi. Les jeunes et les membres du gouvernement se rencontrent à l'occasion d'une conférence internationale. La rencontre a rassemblé de nombreux experts à travers le monde. Le Salon de l'investissement immobilier qui aura lieu du 22 au 23 février 2024 est lancé à Abidjan. La troisième édition s'intéresse aux investissements immobiliers et l'urbanisation. Voici pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Oumu, jeune ménagère, se rend à la supérette du quartier pour ses courses du mois. À son arrivée, elle est surprise de ne trouver aucun paquet ou sachet de sucre dans le magasin. Choquée, elle s'adresse au responsable du coin. Oui, pardonnez, essayez de voir, appelez vos fournisseurs là-dessus, non vraiment, ça nous fatigue. Avec la chéreté de la vie, il n'y a pas l'argent, il y a trop de dépenses. S'il faut prendre quelque chose d'autre pour remplacer le sucre, sincèrement dit, c'est trop pour nous-mêmes, c'est trop. Si le gouvernement peut voir où vient l'État, parce que nous-mêmes, les clients, quand on vient, on les demande. Eux-mêmes n'ont pas d'explication à nous donner. Amadou, manager des lieux, nous donne des explications de la situation. Avant des mois, on trouvait un PMP dans le grossisme, parce qu'ils ont enlevé les prix qu'ils donnent nous. Bon, maintenant, on ne trouve pas même. Parce que les prix qu'ils donnent nous, les droits n'est pas de primité, on fait ça dans notre magasin. Pour ce commercial, la question de la hausse du prix de sucre provient des grossistes. À 40, bon, autant, on prenait ça à 28 000. C'est monté à 32, c'est monté encore à 35, jusqu'à 40 000. Chaque fois, ça monte. Quand ça monte, on ne diminue plus. Quand ça monte, on ne diminue pas. On dit qu'ils vont diminuer, mais on ne diminue pas. Face au constat de la rareté du sucre, la SUCAF a produit un communiqué invitant tous les acteurs de distribution au strict respect des tarifs en vigueur, notamment de 700 et 750 francs CFA le kilogramme. La SUCAF les appelle à renoncer aux pratiques spéculatives de rétention de sucre et d'augmentation non justifiée des prix de vente au ménage. C'est une première en Côte d'Ivoire. La production d'un bloc pétrolier est confiée à une société nationale dénommée Ivory Coast Exploration. La matérialisation de l'octroi du contrat s'est faite par une cérémonie de signature entre l'entreprise ICE, Petrocy et le ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie. Il faut maintenant une loi sur le contenu local qui dit que tous les services et biens dont vous avez besoin pour opérer sur le territoire national, vous puissiez les prendre localement. Sauf si vous nous faites la preuve qu'on ne peut pas trouver l'expertise localement. Le contrat de partage de production sera opéré sur le bloc pétrolier CI705 d'une superficie de 2289 km² situé entre les eaux peu profondes et profondes au large de Fresco. Le bénéfice de l'investissement de 23 milliards de francs CFA sera partagé entre le consortium et l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes en plein dans le contenu local parce que nous prévoyons faire de l'exploration avec du personnel. Nous allons former aussi les jeunes et si nous avons de succès, on pourra faire du développement et de l'exploitation pétrolière et créer des emplois un peu partout. La société ICE est détenue par des Ivoiriens experts du secteur pétrolier et gazier. L'attribution du bloc CI705 à la société ICE, en plus de contribuer à intensifier l'exploration du bassin sédimentaire ivoirien, est en ligne avec la volonté du gouvernement de promouvoir des champions nationaux. Un rendez-vous crucial pour communiquer. À l'hôtel Pullman, la conférence internationale sur les gouvernements et la communication s'est ouverte. Objectif, renforcer les liens entre les jeunes et le gouvernement. La jeunesse représente notre avenir, mais elle est souvent déconnectée des gouvernements, car elle ne cherche pas seulement à être informée, mais surtout à être impliquée dans des interactions. Renforcer la confiance entre les jeunes et le gouvernement est très important pour la Côte d'Ivoire. C'est tellement heureux de savoir que le gouvernement est attentif à nos besoins, que le gouvernement nous écoute et qu'il est prêt à renforcer la relation entre les jeunes étudiants que nous sommes avec le gouvernement. C'est vraiment un honneur pour nous. Forum d'échange et d'expérience sur la communication publique, la conférence internationale sur le gouvernement et la communication rassemble de nombreux experts à travers le monde. À noter que la conférence internationale sur le gouvernement et la communication en est à sa première édition cette année. Comment repenser les stratégies immobilières en vue d'atteindre un avenir urbain plus durable ? Des solutions à cette problématique seront proposées du 22 au 23 février 2024 au cours de la troisième édition du Salon de l'investissement immobilier qui se tiendra à l'espace CERAE-U-MOA dans la commune du Plateau. Investissement immobilier est le futur de l'urbanisation, la nécessité absolue d'une approche holistique. C'est le thème retenu pour sa rencontre. Pour pouvoir aller vite et pouvoir bâtir un cadre de vie assez rapidement, il faut une approche concertée de plusieurs autorités, non pas seulement du ministère de la construction, mais du ministère de l'économie, du ministère du tourisme, du ministère de l'industrie qui gère par exemple les zones aéroportielles. Donc l'approche holistique veut aussi que les décisions qui sont prises très en amont au niveau des partis publics soient des décisions qui sont applicables au niveau des partis privés. Dédié au secteur de l'immobilier, le CIMO est un salon qui réunit plusieurs professionnels et décideurs de l'immobilier. Le message que je peux lancer à tous ceux qui souhaitent adhérer à l'immobilier, c'est la formation. Il faut se former effectivement. On a tendance à partir dans l'immobilier, on se dit qu'on commence à devenir des marcheurs, ensuite on commence à construire des maisons et la conséquence de ce tout-là, on voit qu'il y a des bâtiments qui s'effondrent. La troisième édition du salon de l'investissement immobilier s'articulera en quatre demi-journées. Au programme de l'événement qui attend plus de 500 visiteurs, il est prévu des rencontres professionnelles, une douzaine de panels, des rencontres B2B, des réseautages et une formation dédiée aux acteurs de la finance régionale qui sera dispensée par Dr Kula Akinsomi, professeur agrégé, conférencier mondial immobilier. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada